j'ai peint là le côté endroit contre endroit avec un des milieux je vous montre en respectant les crans ces deux crans là aïa et bébé et je vais donc là là je suis bien endroit contre endroit et là je vais prendre le second morceau et je vais mettre l'endroit du milieu sur l'envers du côté donc j'ai trois épaisseurs je fais correspondre l'écran et je fais ça tout du long jusque en bas où je fais correspondre mes crans assura voilà donc en fait c'est là l'envers du côté l'endroit du devant endroit endroit côté devant c'est à dire que sur mes deux parties de devant au milieu vous avez le côté voyez le devant le devant le côté et on va assembler cette partie là on 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 C'est parti. Je vous montre donc on a assemblé cette partie là donc vous avez là on est sur l'envers d'un côté la partie du milieu la couture se trouve à l'intérieur pour pas blesser monsieur et de l'autre côté vous êtes endroit contre endroit maintenant on va aller chercher l'autre jambe de l'autre côté vous faites attention à bien vous positionner endroit de ce côté là endroit de ce côté là du même côté vous allez épingler endroit contre endroit vous faites toujours correspondre vos crans vous épinglez tout le long vous voyez on a épinglé là j'ai fait une bêtise le second devant sur le milieu on a toujours cette chose là là on va rouler comme ça les deux côtés comme ça les deux côtés pour pouvoir prendre à l'intérieur et avoir l'autre côté et pour que vos coutures se trouve à l'intérieur j'épingle et je vous montre je fais correspondre mes crans et je vais tout du long je mets bien face à face mes crans de repères a et b mes côtés sont roulés à l'intérieur de mes devants là vous avez un devant reconnaît notre couture qu'on a fait la plus longue le second côté et l'autre devant et on vous voyez et à l'intérieur il y a mes deux jambes il faut faire attention à pas les prendre quand on va coudre je passe en machine donc là je réajuste bien je fais attention de prendre mes trois épaisseurs donc je prends mon temps je ressors bien chaque pour que ce soit bien bord à bord donc j'ai assemblé toute la partie et quand on va ouvrir quand on va passer de l'autre côté on va avoir le devant propre à savoir là on voit qu'on est sur l'envers c'est propre les coutures sont à l'intérieur et sur l'endroit vous avez également les coutures à l'intérieur vos coutures elles sont là et là tout à l'intérieur du soufflé on va dire fin des milieux devant maintenant on va faire correspondre le côté et le dos qui a été plié au pli au pli ça veut dire à la pliure du tissu vous mettez D face à D C face à C endroit contre endroit on va épingler ensemble sur le modèle je place endroit contre endroit et j'épingle tout du long j'ai bien mes crans CD que je mets bien face à face tout le long de la jambe tout le long de la jambe voilà et je fais pareil de l'autre côté endroit contre endroit voilà c'est pas trop mal donc ça c'est mes coutures qui seront un petit peu sur le haut de la fesse vous avez votre caleçon qui commence à se former donc là vous avez le milieu devant le côté et le dos et c'est ces coutures là qu'on a assemblées là on a la taille là on a le bas des jambes on passe en machine et je coupe mes deux piqûres de fond donc je viens de coudre cette couture et cette couture je pense à retirer l'épingle je vais faire une couture et je vais faire une couture deux fils qui passent dans les mêmes endroits que d'habitude et à l'arrivée un fil dans un chat un fil dans l'autre une seule canette je prépare mes ourlets de jambes donc je rentre les gemines épingle je fais le rempli rempli vous pouvez préférer le repasser moi j'aime bien épinglé pas repasser chacun fait comme il a envie donc je fais ça sur chaque jambe je me mets sur l'endroit de mon tissu je touche où est mon retour là je sais que je suis à peu près là je prends un repère par rapport à ça pour avoir un guide et je couds doucement tout le long je regarde derrière voilà c'est bon je vous montre voilà il faut qu'il y ait un zigzag ici et que ce zigzag soit soit à cheval soit au bord de l'ourlet donc là on est au bord et je continue tout doucement comme ça et il est important que derrière vous ayez ce zigzag parce que c'est ce zigzag qui va vous servir de stretch de l'autre C'est parti. Je vais ressortir mes fils sur l'endroit pour pouvoir les attacher tout à l'heure, entre eux. Enfin, je retire mes fils sur l'envers, pardon. Et je reviens point dans point. Je laisse long de fil pour pouvoir les attacher ensemble. Et je noue mes fils entre eux. Voilà. Et ensuite, avec une grosse aiguille, je les passerai sous le zigzag. Pour que ce soit plus propre. Voilà. Alors là, vous voyez, je vais couper au bord. Pour que ce soit propre. Sur l'endroit, vous avez ça. Sur l'envers, vous avez ça. Je coupe tout le long. Sans couper le fil. Et maintenant, je fais la même chose sur l'autre jambe. Dans une aiguille. Et je les passe En dessous, mon V. Hop. Et là, maintenant, ça fait plat. Je tire un peu. Et je coupe ces fils. Et c'est terminé. Donc, vous avez ça à l'intérieur. Et vous avez ça à l'extérieur. J'ai coupé mon élastique. J'ai assemblé plusieurs fois. Avec mon, ma double aiguille. J'aurais pu le faire à la simple aiguille. Ça n'aurait pas plus mal. Voilà. Là, je vais refaire une piqûre au bord. Pour bien le plaquer. Sur l'endroit, vous avez ça. Sur l'envers, vous avez ça. Vous faites un noeud. Et vous coupez vos fils au bord. J'ai partagé la taille de ma couture à l'autre côté en deux. Maintenant, je positionne l'épingle face à la couture pour avoir mes quarts. Je les marque par une épingle. Et je vais en faire autant avec mon caleçon. Sachant que la couture sera au dos du boxer. Donc, là, j'ai mon cran de milieu d'eau qui correspondra à la couture. Là, j'ai mon milieu devant. Je les mets bien face à face pour repérer mes côtés ou mes quarts. La taille est partagée en quatre parts égales. L'élastique, pareil. Et on va le positionner de façon à être proportionnelle. Je mets le rouge en bas pour qu'on voit moins le fil si des fois, on dévie. Donc, là, je fais chevaucher. Je pose mon élastique à environ un centimètre de ma bande élastique. Voyez ? Voilà. Je vais essayer de le positionner. Là, c'est facile. En haut, ma bande rouge. Je positionne mon zip. Je positionne mon épingle face à mon milieu devant. Je positionne épingle sur épingle. Voilà. Et je repositionne mon cran sur ma couture milieu doux. Donc, là, soit vous le faites au point zigzag, soit à la double aiguille, soit à la recouvreuse. incroyable. RUDE ... ... et voilà je soulève les aiguilles je tire en arrière je vous montre vous avez devant votre élastique et derrière votre zigzag c'est tout beau on va couper toutes ces épaisseurs on va rentrer les fils et le caleçon est fini et voilà votre caleçon est terminé donc vous avez un élastique à la taille à la double aiguille l'ourlet qui a été fait à la double aiguille tout le reste a été réalisé au surjet vous pouvez tout à fait remplacer le surjet par un point stretch plus un zigzag au bord toutes les coutures à l'intérieur du milieu devant sont propres on ne les voit pas ni d'un côté ni de l'autre bonne journée au bordel on c'est une autre 5 on c'est ce que vous avez